Musique Je peux pas croire que ça fait qu'un an que tu joues Tu es dans l'émission Incroyable Talent parce que tu es incroyable Et parce que ta vie va être incroyable C'est le genre de numéro que j'adore voir J'ai aussi ressenti des frissons J'ai senti quelque chose dans le coeur Pour les gens qui toute leur vie Travaillent sans oser dire Que c'est leur passion qui les anime Je fais ça J'ai pris un pied monstreux Il n'y a pas une seconde Où je me suis pas pris de la joie Du bonheur dans le coeur Et pour tout ça Oh la la Ça c'est incroyable talent Vous m'avez dormi dans un univers totalement loufoque T'es pas quelqu'un qu'on oublie Je pense que t'es pas du tout comme tout le monde Tu m'as énormément aimé Sache J'ai vraiment vraiment aimé ce que vous avez fait Ce soir on a eu des frissons Bien sûr que oui c'est un incroyable talent Et surtout Bonsoir à toutes et à tous Soyez les bienvenus sur M6 Pour la 17ème saison de la France Un incroyable talent Toujours 100 000 euros à gagner A l'issue de la finale de la France Un incroyable talent On est tous au taquet Pour passer une excellente soirée ensemble Oh la bonne soirée Oh que je suis content Oh Karine le marchant Est-ce que vous êtes prêts ? Voici une soirée exceptionnelle C'est parti On se rend pas compte à quel point la salle va être énorme Je suis fière de toi Je pense que tu vas gagner Tu vas arriver à ce que tu voulais Ah je suis contente Bonsoir Bonsoir Comment vous appelez-vous ? Alors moi je m'appelle Willis Moi c'est Daren Et il s'appelle comment votre duo ? Jazz Golfit Et vous avez quel âge ? Alors moi j'ai 12 ans Moi 19 ans Vous êtes de la même famille ? Oui on est frères et soeurs Ah bah ouais Vous faites quoi ? Alors nous on fait de la danse Ah ouais ? Depuis tout petit ? On a vraiment commencé à faire des spectacles et tout Vraiment à l'âge de 4 ans Mais qui vous a mis là-dedans ? C'est vos parents ? Oui Nos parents c'est des danseurs aussi Professionnels ? Oui C'est quoi le rythme à la maison ? Par exemple c'est tu manges ta soupe et tu vas danser C'est ça ? On s'entraîne tous les jours Tous les jours ? C'est vrai qu'on s'entraîne beaucoup Vous entendez super bien ? Oui franchement Ouais ça va Ça va On s'entend super bien On a 7 ans d'écart mais vraiment j'ai l'impression qu'elle a mon âge Vraiment Vraiment Je me mets à son niveau parfois pour pas qu'il te sent Et donc il y a une thématique à votre danse ? Oui je dirais plutôt la fraternité puisqu'on est frères et soeurs On montre du coup notre complicité Qu'on est fusionnels ensemble tout ça et D'accord Pourquoi vous êtes venue ici à Incroyable Talent ? Pour vous montrer notre style de danse pas commun Et on voudrait vous le partager C'est vous qui avez inventé cette danse ? Non on n'a pas inventé mais on va dire que cette danse elle date d'un peu longtemps Et en fait c'est notre père qui nous a transmis ce style Parce qu'il est prof de danse, de jazz rock et notre mère aussi faut pas l'oublier Et vous êtes venue avec eux aujourd'hui ? Oui Oui Bon bah écoutez la scène est à vous Merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 juste ce petit côté-là pour être à un niveau plus professionnel. Le tour, c'est inspiré d'un très fameux tour de Robert Houdin, qui est l'inventeur de la magie moderne. Je suis ravi de t'avoir découvert, je suis ravi d'avoir découvert ta version de cette légende de la magie. Je suis content, je suis comme un gosse, tu sais. Le truc, ah yes, j'ai vu ça. Donc je suis très, très content. Le bémol, en effet, c'est la présentation. Alors, votons, votons. Eh ben, moi, c'est formidable. Oui, 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 oui. C'est la cinquième saison, on a vu beaucoup mieux en magie, je trouve beaucoup mieux rythmé, donc pour moi, ça sera un non. Malheureusement. Ah ben, moi, j'ai envie d'en voir plus, mais honnêtement, je trouve pas que ça soit un mauvais numéro de magie, parce que l'effet à la fin, il est bluffant, et je donne un oui pour ça. Je sens qu'il y a un potentiel, j'ai envie de voir autre chose de toi. Je trouve que ça, c'était assez malin, et je pense que si tu prends le nom de Samy et que tu te dis, ok, donc c'est vraiment la présentation qui va compter, je pense que tu peux faire d'autres très bons numéros, donc pour moi, c'est un oui. Voilà. Bref série. Bravo, Lionel, bravo. Trois oui, un non, c'est suffisant pour passer à la prochaine étape. Bravo à toi. La boisson nationale de la Suisse, c'est l'argent liquide. Je m'appelle Tolga, j'ai 37 ans, je suis un homme très, très fort. Mon numéro fait honneur à mes 0G mongoles, mais il est très dangereux. C'est chaud déjà de là, hein? Je m'appelle Ostamoli, je m'appelle Ostamoli, je m'appelle Ostamoli, ah oui, ah oui ! Ah oui ! Oh, yeah ! Il doit y avoir une grande pièce pour s'entraîner. Regarde-moi ce sourire ! Après, il ne faut pas qu'ils se tiennent tous quand ils auront les dentistes des choses à 50 ans. Putain, c'est déjà vachement bien ! Ah, mais c'est pas fini ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh! Sous-titrage ST' 501 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 Atenzione Sous-titrage ST' 501 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 Un tonnerre d'applaudissements pour notre prochain candidat, Enzo. Bonjour Enzo. Vous avez 1591 nouvelles notifications en attente, dont 512 messages auxquels vous n'avez toujours pas répondu. Cette nuit, vous avez perdu 330 abonnés, mais vous en avez gagné 544. Le taux d'impression et d'engagement sur votre dernière publication est très mauvais. Je vous invite à devenir plus créatif. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Et le plaisir Sous-titrage ST' 501 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 Pour moi, c'était vraiment joyeux de vous voir, de vous entendre. Dès que vous avez commencé la première note, on s'est tous regardés. On a fait waouh ! J'ai vraiment, vraiment aimé ce que vous avez fait. C'était une belle surprise. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien les gens l'air de rien. Exactement. Elles sont rentrées, l'air de rien. C'est ce que j'ai dit. J'adore vos deux timbres séparément. Mais votre force ensemble, c'est... Depuis les natives, on n'a pas eu de chanteuse en duo comme ça. Les natives, vous vous souvenez ? Si la vie demande ça... Vous voyez ? Non. Elles sont trop petites ! Donc, vos deux voix vont super bien ensemble, super humbles, super simples. C'est assez étonnant, parce que vous avez les mêmes défauts sur la voix. Vous faites toutes vos vocalises dans ces rues. C'est la première fois que je vois ça. Et ça passe super bien. Alors, qu'est-ce que ça va être quand vous allez l'ouvrir ? En tout cas, j'ai trouvé ça très chaleureux, très touchant, vraiment très beau. Merci beaucoup. On vote ? Un, deux, trois. Oui ! Merci. Merci beaucoup. C'était trop bien. Genre, je suis trop contente d'avoir pu faire ça avec toi. Et moi, quand même... Oh, super. Vraiment, c'était... C'était trop bien. Vous avez l'hérité. Mais, 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 mais... Mais, 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 mais... J'ai pas lâché, là, là. Ça y est, j'ai fini. J'ai pas lâché. Bonsoir, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Mathieu Noblé. Et vous faites quoi dans la vie ? Je fais du stand-up depuis 5 ans. C'est votre métier, maintenant ? Pas encore. Pour le moment, je travaille chez Free. Ouais. Je fais de la vente par téléphone. Et c'est Free qui ont décidé de m'appeler Mathieu Noblé pour vendre le forfait à 2 euros. Donc vous ne vous appelez pas Mathieu Noblé ? Chez Free, je m'appelle Mathieu Noblé. J'ai été rebaptisé à l'âge de 25 ans. Mais ce n'est pas parce que dans la vraie vie, je m'appelle Najib Bensara, comme à changer de nom. C'est juste que d'après Free, Mathieu Noblé, ça va m'aider pour vendre le forfait à 2 euros. Parce qu'un abonnement à 2 euros, ça sent l'arnaque. Je m'appelle moi. Et si c'est Najib Bensara qui le commercialise... C'est effectivement de l'arnaque. Alors quand c'est Mathieu Noblé, c'est plus de l'arnaque. C'est juste un forfait avec un prix exceptionnel. Mais après, sans rancune. Parce que ça se comprend. Imaginez les blancs, vous allez acheter un couscous à barbesse et le vendeur, il s'appelle Mathieu Noblé. Ça sent l'arnaque. Vous savez très bien que vous n'allez pas manger du couscous, mais plus un taboulé, voire même du cassoulet. Chez Free, ils sont curieux. Mon chef m'a dit la semaine dernière, t'es célibataire ? Super, regarde Marine de l'équipe Appel Entrant. Elle est parfaite pour toi. Marine. Marine. « Ah, Fatima Belcuccia. » Je lui ai dit « Elle est déjà prise. Elle sort déjà avec Michel. » Il m'a dit « Michel, Michel. » J'ai dit « Oui, Michel, Michel. Il n'y a pas de piège. » « Hum-hum. » Chez Free, on m'a appris à rester courtois au téléphone. En toutes circonstances. Par exemple, une fois, il y a un client, il n'a pas reçu sa carte SIM. J'ai oublié de lui envoyer. Il m'a dit « Je vais venir et je vais te casser ta gueule. » Le lendemain, il est arrivé vénère chez Free. Il a dit à la sécurité « C'est qui ? Mathieu Noblé ? » C'est lui. 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 Lui et lui. C'est la fin de mon sketch. Je trouve que déjà le stand-up, ici, c'est très difficile. Tu suis l'acrobatie, des danses, du chant, des grands humoraux de cirque. Donc, c'est jamais facile. Mais moi, je trouve que quand même, t'as quelque chose d'original. Le débit, l'écriture, le rire nerveux, ce personnage qui travaille chez Free. Je trouve que t'as vraiment trouvé le bon angle pour faire ton numéro. Moi, j'ai aimé. Et je trouve que pour le stand-up, c'est un des meilleurs qu'on a eu. Oui, je suis tout à fait de l'avis de Samy. Les points très forts, je trouve, et l'écriture est très bonne. T'as vraiment une entrée qui est tout en retenue et tu poses ton personnage. Tu nous mets un petit taquet dans la tronche, un deuxième petit taquet dans la tronche et l'arrivée de tous les Mathieu Noblé, tout ça. La gamme est vraiment bonne. Donc, il y a une vraie intelligence, il y a une vraie écriture. ça m'a beaucoup plu. Vraiment, j'ai trouvé ça singulier, en effet. Bravo. Merci. Oui, cache ta joie. Tu as raison. Est-ce que c'est toi qui écris tout ? Tout, tout, tout ? Oui. D'accord. T'es pas obligé de faire des longues phrases à mes questions, de toute façon. En tout cas, moi, ça m'a fait rire et c'est ça que j'attendais. Et moi aussi, je suis comme Samy, j'ai aimé le petit rire et j'ai aimé même certains de tes silences, certains blancs que tu les sais, qui étaient bien trouvés. J'ai rigolé au début, pensant qu'il allait se passer quelque chose. Je ne tiendrai pas 5, 6 sketchs à ce débit-là. Il y a un moment, il va falloir aussi commencer à faire son vrai job, c'est-à-dire d'être sur scène et de mériter cette place quand tout le monde est assis à payer et ici. Ça veut dire que l'intérêt doit être plus important et je ne vois pas ce que ce charmant garçon pourrait faire d'autre derrière. Il avait trois minutes pour l'envoler et pour moi, ça n'a jamais vraiment décollé, sauf au début où c'était surprenant, effectivement. D'accord. Pour moi, ça sera un oui. Pour moi, ça sera un non. Pour moi, une évidence de oui. J'ai vraiment envie de voir autre chose. Je donne un oui. Merci. Trois oui, un non. On se retrouve à la prochaine étape. Merci. Bonne soirée. Et là, c'est quand il est très heureux. Alors maintenant, je vais faire un truc. Je suis obligée de dire que les jeunes publics doivent partir. tous les enfants, vous pouvez ne pas les faire sortir, mais c'est vous qui devez gérer leur sommeil pendant trois mois. Bonjour, moi, c'est Azibla. J'ai 26 ans et je suis fakir. J'espère que vous avez le cœur bien accouché. Si vous cachez vos yeux, c'est que mon numéro est réincé. Non, mais il fait peur déjà. J'ai des prissons partout, là. Ah non, il a donné trop de narines. C'est horrible. Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'était ? C'est grave, c'est grave. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est grave. Oh la la. Tu dois pas mettre ça dans ton narine, quand même. C'est pas possible, elle va pas faire ça. Non, les vieux. Oh! Wow! 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 Are you ready, Paris? No! 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 Ah! No! 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 C'est parti ! J'aime beaucoup votre conception de la chirurgie esthétique du nez. Vous étiez pour moi le mélange de Jared Leto et Chucky. En fait, je trouve que ce que vous faites, vous le faites très bien, mais pendu au crochet là, comment vous dire ça m'a détendu votre numéro ? J'aimerais que plus personne ici ne se plaigne du test PCR. C'était formidablement affreux, c'était réussi, j'aime son personnage, j'aime son make-up, ses costumes, c'est horriblement délicieux. Ouais, moi ça m'a démangé partout, juste le regarder, c'était pire que la variole du singe. Moi j'ai adoré sa présentation, j'ai adoré le numéro, ça doit être plaisant passé aux douanes, lui. Merci d'être venu ici ce soir. J'aime beaucoup ce que vous avez fait, je trouve que dans les numéros de fakirisme qu'on a vu ici, c'est vraiment l'un des tout meilleurs. Le dernier Trix, je ne l'avais jamais vu se soulever comme ça. Je trouve ça très très spectaculaire. Je vous ai trouvé un nom de scène en France, George Clooney. George Clooney, mais... On vote ? Ça fait un oui pour moi. Pour moi ça sera un oui. Dans tous les fakirs qu'on a vu ici, c'était le plus abouti, le plus original, c'est oui. J'ai mis une croix, mais je change d'avis, je mets un quatrième oui. Quatre oui, on se revoit à la prochaine étape. Au revoir. Merci. Soyez fous. C'était dégueulasse, mais tout le monde a regardé, hein. Bon, merci beaucoup, le public, pour votre bonne humeur. On est complètement sur une autre planète. Tout était simple, mais ensemble, tout était parfait. Qu'est-ce qui vous a pris de vous dire, je vais casser les briques comme ça ? Une belle-mère un peu envahissante, sans aucun doute. Ton humilité, c'est de venir ici alors que t'as accompagné les plus grands. C'était vraiment super. C'est moi qui vais gagner ! Tu nous accompagnes depuis des années dans notre oreille. Et je trouve ça légitime, enfin, qu'on connaisse ton visage. Aimee C'est moi. T'es jant. Sous-titrage FR ?